La lecture analytique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la lecture analytique ? C'est une explication de texte. Donc vous avez ici un exemple. Il s'agit d'un poème en prose de Francis Ponge intitulé « Le morceau de viande ». Et vous avez en dessous, en bleu, deux questions. Alors la première, vous montrerez que Francis Ponge crée un véritable univers poétique à partir d'une chose plutôt repoussante. Et la deuxième, quel univers poétique Francis Ponge crée-t-il tout en décrivant une chose plutôt repoussante ? En fait, il s'agit exactement du même sens, de la même idée. Dans le premier cas, vous avez un ordre qui vous est donné. Vous montrerez que. Et dans le second cas, vous avez carrément une question qui est posée. Mais c'est au final la même question qui vous est posée. Donc une lecture analytique, c'est une explication de texte. En fait, il faut répondre à une question. Sur un texte. Au passage, même s'il s'agit d'un ordre et qu'il n'y a pas de question, on appelle ça quand même question. Alors une lecture analytique, comment la préparer ? Il faut d'abord passer du temps à analyser la question. C'est-à-dire repérer les mots-clés, définir les mots-clés, reformuler la question. Repérer les mots-clés, on les surligne. Ensuite, on essaie de les définir le plus précisément possible. Et on aboutit à la reformulation de la question. On utilise son propre vocabulaire, ça nous permet de mieux maîtriser la question. Comment, ponche, s'y prend-il pour transformer une chose laide en une sorte de monde magnifique par le biais de la poésie ? Voilà ce que ça pourrait donner. Donc quand on a analysé la question, on l'a bien comprise, on l'a faite sienne. Et donc il faut évidemment répondre à la question. Donc on prend le texte, alors ici il ne s'agit pas du même texte mais c'est un exemple. Donc on prend le texte, on prend des surligneurs et on surligne dans le texte tous les mots, toutes les expressions qui pourraient permettre de répondre à la question posée. Donc soit on repère directement des procédés, par exemple des champs lexicaux, par exemple en vert on a le champ lexical de la jeune femme, ou bien en jaune on a plutôt les connotations positives. Donc on remarque des procédés, on les repère. Ces procédés-là, ils permettent de répondre à la question qui aurait été posée. Et puis on peut aussi surligner des expressions qui permettent de répondre. Donc à ce moment-là, quand on a fini de travailler sur le texte, on a deux solutions. Soit on liste les réponses sur une feuille de brouillon, soit on les place, donc soit on les liste tout simplement, soit on les organise dans un tableau en deux colonnes. Par exemple, ça donnerait ça. Donc un tableau en deux colonnes, à gauche procédé, à droite interprétation. Dans la colonne de gauche, on repère, on renote les procédés qu'on a déjà vus sur le texte, qu'on a déjà surlignés sur le texte. Et à droite, on essaie d'interpréter les procédés, c'est-à-dire de les commenter, de leur donner du sens. Je prends un exemple. À propos des mots qui concernent la description physique de Thérèse, « Elle est en tenue très légère, provocatrice, elle sourit, elle attire l'homme vers elle, elle est séductrice. » Donc, à partir des mots que j'ai relevés, j'ai conclu, j'en ai conclu, qu'elle a une attitude de séductrice, qu'elle est provocatrice. « J'interprète, je commente le procédé, je dis comment je le ressens. » Et tout ça, bien sûr, en répondant à la question posée. Là, ce serait par exemple une question sur le portrait de Thérèse, qui est véritablement Thérèse dans ce texte. Ensuite, on a donc un magnifique tableau, ou bien sur une feuille, on a listé toutes nos réponses. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien, il va falloir construire un plan. Il va falloir classer les réponses dans un plan. Alors, un exemple de plan. Imaginons que la question sur un texte, ce serait « Qu'est-ce qui prouve ici que les héros sont en train de devenir fous ? » On pourrait proposer deux réponses. Ils sont fous parce qu'ils ne maîtrisent plus leurs nerfs, ils ont peur, et puis ils sont fous parce qu'ils imaginent être persécutés par leurs victimes. Donc, on a deux réponses, deux arguments finalement, et ici, des exemples. Donc, les exemples, ce sont tout simplement, vous les reconnaissez, les procédés qu'on a repérés dans le texte, avec des couleurs, les repérages qu'on a faits dans le texte, avec les petites interprétations qui étaient à droite, dans la colonne à droite du tableau. Donc, on a un magnifique plan de questions de lecture. Ce n'est pas tout à fait terminé encore. Alors, comment faire un bon plan ? Il faut au moins proposer deux réponses à la question posée. C'est un minimum, sinon ce sera un petit peu court pour tenir dix minutes. Il faut garder les meilleures réponses pour la fin. Il faut faire progresser les réponses pour les relier entre elles. Et il faut au moins trois procédés par réponse. C'est l'idéal. Quand on a terminé le plan, il reste encore deux étapes. Une première, l'introduction. Il faut présenter l'auteur, l'œuvre, le texte. Lire le texte, même si l'examinateur va couper la lecture, il faut commencer à le lire, rappeler la question qui aura été posée et annoncer les réponses que vous allez dérouler ensuite. Et enfin, préparez la conclusion. Résumer les réponses et comparer le texte avec un autre texte ou une autre œuvre. Donc, si on récapitule. Pour réaliser une lecture analytique, vous avez 30 minutes pour faire toutes ces étapes dans cet ordre-là, c'est-à-dire analyser la question posée, trouver des réponses à la question, classer les réponses dans un plan, préparer votre introduction, préparer votre conclusion. Au bout de 30 minutes, vous avez terminé cette préparation, vous vous déplacez devant l'examinateur et vous allez, devant l'examinateur, commencer par dérouler votre introduction, ensuite, proposer votre plan avec toutes les réponses que vous avez à l'intérieur et vous allez achever votre exposé par la conclusion. Voilà, vous aurez donc terminé votre lecture analytique. C'est comme ça qu'on a une bonne note.